Musique Merci d'être venu pour assister à la conférence de Game Pass I4 qui est responsable du sponsoring et commercial de l'Hockey Club de Caen Diane, merci d'être venu d'avoir accepté la proposition du Master MDS Dans un premier temps, on te laisse la parole je vais brièvement te présenter, présenter ta formation et ton parcours professionnel En 97 et 98, tu as passé deux ans, deux années LEA à Caen LEA c'est langue étrangère appliquée et tu as obtenu ta licence l'année suivante en Angleterre et ensuite tu es revenu sur Caen pour faire une maîtrise, toujours à LEA ensuite tu es parti en Bretagne en spécialisation de tourisme De 2002 à 2004, tu es descendu dans le sud, tu es allé à Biarritz où tu as travaillé dans une agence de location de voiture et là tu as fait la rencontre de David Dostal David Dostal, pour ceux qui ne le connaissent pas en fait c'est un joueur de hockey qui à l'époque jouait à Anglette et qui a été joueur entraîneur du hockey club de Caen supportrice et bénévole et toujours en parallèle tu as fait une formation à l'IAE de Caen en Master 2 administration des entreprises donc durant cette formation tu as fait une étude sur le championnat du monde du hockey féminin qu'on a eu lieu l'année dernière à Caen toujours et donc ton étude portait sur trois thématiques que ce sont le marketing, le management et la communication donc depuis 2012 tu es responsable sponsoring et communication du hockey club de Caen je vais te laisser la parole pour que tu nous expliques un petit peu ton travail et que tu nous expliques un petit peu l'historique du club Ca marche bonjour à tous donc comme Arnaud l'a dit je m'appelle Diane Pazdika vous pouvez dire Diane je comprendrais j'ai l'habitude donc je travaille effectivement au hockey club de Caen depuis mai 2012 alors j'ai un parcours un petit peu atypique comme vous l'avez vu puisque j'étais plutôt orientée tourisme dans ma formation et depuis toujours mais j'étais aussi en charge d'un certain nombre d'événements alors qu'il était touristique mais sur le on va dire l'organisation sur le fond organiser un championnat du monde de hockey ou organiser une manifestation touristique le déroulé est un petit peu le même donc c'est comme ça que je suis parvenue jusqu'à ce monde jusqu'à ce monde là le passage que j'ai fait à Biarritz effectivement fait découvrir le hockey sur glace souvent c'est des concours de circonstance qui mènent sur des projets comme ceux-là là ça a été le cas il s'avère que j'avais une collègue qui était femme de joueur professionnel donc David Dostal et c'est comme ça que j'ai découvert le hockey sur glace et quand je suis revenue un certain nombre d'années plus tard sur Caen David Dostal était au club de Caen donc voilà le monde est petit il y a Clémentane qui ne se rencontre pas on s'est retrouvé sur le club de Caen et dans le cadre de mes fonctions j'ai organisé une manifestation à la patinoire où je l'ai fait intervenir sur le parallèle entre le monde du sport et le monde de l'entreprise puisqu'il avait cette double casquette et entraîneur et joueur et c'est comme ça que je suis rentrée un petit peu plus dans le club et donc j'ai gravi entre guillemets les échelons de supporterie à bénévole et à maintenant salarié du club donc je vous propose de vous faire une présentation du club de hockey sur glace de Caen donc ça va être une présentation à la fois sur le contexte du club tous les aspects organisationnels et structurels les ambitions du club également et puis je terminerai sur mes missions qui sont à proprement parler au quotidien et surtout si vous avez des questions n'hésitez pas même au fur et à mesure de dérouler il n'y a aucun souci et on devrait normalement avoir la présence de deux joueurs professionnels enfin un professionnel et un qui est étudiant en STAPS avec vous en première année en Master 1 Alexis Birolini qui est joueur dans l'équipe première et Kevin Dacosta qui a fait STAPS aussi et qui maintenant se consacre totalement au hockey sur glace donc une présentation générale du club donc il faut savoir que c'est une association loi 1901 donc qui comme toute association dans ce cadre là n'a pas pour objectif de faire des bénéfices donc ça veut dire que ceux qui peuvent être réalisés sont systématiquement réinvestis sur l'année suivante pour le fonctionnement du club donc en termes d'organisation vous avez un comité directeur qui est constitué de 17 à 21 personnes ces personnes là sont élues tous les deux ans font des mandats de deux ans donc chaque année on peut avoir des élections puisque selon l'année où ils ont été élus on peut refaire des élections le bureau par contre lui est élu chaque année donc les personnes du bureau sont aussi dans le comité directeur donc au niveau du bureau vous avez un président qui est un ancien joueur actuellement Jean-Marc Ségomoniand mais qui a une activité salariée à côté puisque toutes les personnes qui constituent le comité directeur du bureau sont des bénévoles les deux vice-présidents alors ça concerne ont fait une distinction au niveau du hockey sur glace entre le hockey majeur et le hockey mineur donc comme son nom l'indique le mineur c'est tout ce qui est formation toutes les catégories jeunes et au niveau du majeur vous avez l'équipe professionnelle pour le club de camp et l'équipe les équipes loisirs dont Arnaud fait partie par exemple donc les deux vice-présidents sont l'un pour le majeur et l'autre pour le mineur un trésorier et un secrétaire et au niveau de toutes ces personnes là ils s'inscrivent chacun sur des commissions donc ça veut dire que pour le fonctionnement du club comme ça l'est pour le club de Caen il y a un certain nombre d'exigences du fait d'une équipe professionnelle en termes de billetterie, de buvette, de boutique, d'organisation de tournois etc. donc chaque personne est inscrite sur des commissions qui permet de pouvoir faire fonctionner les choses puisqu'il y a pas mal d'exigences pour faire fonctionner une organisation comme celle-là et les salariés qui sont présents peuvent difficilement tout faire donc hormis les joueurs professionnels de l'équipe donc dans une équipe vous avez 22 joueurs je sais pas si vous connaissez un petit peu le monde du hockey sur glace mais une équipe donc c'est 22 joueurs il y a deux gardiens et après les 20 autres joueurs de champs sont divisés en attaquants et défenseurs donc hormis les joueurs professionnels sur les 22 actuellement on en a 15 qui sont pros, qui ont des contrats pros donc ils ne font que ça vous avez 9 salariés dans le club mais uniquement 3 temps complets donc les 3 temps complets c'est une personne qui est mi-temps joueur et mi-temps entraîneur donc Alexis Gaumann vous avez Luc Chauvel qui est l'entraîneur de l'équipe première mais qui est maintenant manager sportif au niveau du club donc qui chapote on va dire toute la partie formation et donc moi même au niveau du sponsoring notamment les autres personnes sont une secrétaire à mi-temps et des entraîneurs qui sont à temps partiel et tout le monde est en CDI sauf les joueurs puisque ça marche sur saison sportive donc c'est des CDD de 9 mois sauf Alexis Gaumann qui lui est en CDI, c'est le seul le budget global du club c'est 1 million d'euros alors je parle vraiment de budget global puisqu'on ne fait pas de distinction par rapport à l'équipe première et le reste du club comme ça peut l'être par exemple au stade Malherbe vous l'entendrez quand vous entendez parler du budget du stade Malherbe c'est Kevin Dacosta dont je vous parlais et Alexis Birolini, deux joueurs de l'équipe première et en fait le stade Malherbe fait une distinction entre son centre de formation et l'équipe première nous à l'heure d'aujourd'hui on parle vraiment de quelque chose de global d'un projet de club dans son entier mais à l'intérieur de ça la distinction c'est 600 000 euros pour l'équipe première et 400 000 pour le reste du club pour les autres catégories donc 600 000 euros c'est le plus petit budget de la ligue Magnus la ligue Magnus c'est l'élite du hockey français ça correspond à la ligue 1 pour le football donc plus petit budget, le plus gros étant Rouen qui fait à peu près 2 millions 4 uniquement pour l'équipe première voilà, les grosses masses pour vous donner une idée, les grosses masses pour le budget en termes de recettes donc vous avez une grosse partie qui sont les licences de l'ensemble des joueurs vous avez tout ce qui est billetterie, buvette et boutique il y a une grosse part de subvention on a la chance d'être soutenu par les 4 collectivités au niveau du territoire donc ça veut dire la ville de Caen, la communauté d'agglo, Caen-la-mer, le conseil général et le conseil régional donc tous soutiennent et subventionnent le club et ensuite vous avez la dernière partie qui est une grosse enveloppe aussi toute la partie sponsoring dont je m'occupe en particulier et en face les dépenses, il y a une grosse partie pour la masse salariale les salariés plus l'équipe première et ensuite vous avez tout ce qui est déplacement, équipement d'équipe première puisque tous les déplacements se font en bus les lits du hockey français, ça veut dire que les déplacements c'est partout en France donc vous avez des déplacements à Rouen, ça fait pas loin mais quand il faut aller à Gap, à Briançon, à Dijon et autres les garçons pourront peut-être vous en parler là ça fait des gros déplacements et des gros week-ends ensuite au niveau de la politique générale du club donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on a près de 400 licenciés donc c'est là en termes de nombre de licenciés, on est plutôt un beau club avec des équipes réparties dans toutes les catégories donc ça veut dire que hormis l'équipe qui est engagée en Ligue Magnus on a une équipe féminine, donc c'est assez récent en fait ça a été suite au championnat du monde de hockey sur glace qu'il y a eu il y a eu une grosse effervescence et on a pu engager une équipe féminine en championnat ensuite il y a une école de glace, donc l'école de glace c'est de 4 à 11 ans vous avez plus de 100 gamins qui sont là les mercredis et les samedis pour tester le hockey sur glace et donc petit à petit ils montent dans les catégories on a beaucoup de joueurs de l'équipe première qui ont commencé par là et ensuite le hockey mineur avec toutes les catégories donc ça commence, vous avez les U7, les U9, les U11, les U13, les U15, les U18, les U22 et après on passe à l'équipe Espoir et l'équipe Magnus donc une équipe Espoir, une section loisirs où ils sont à peu près 80 je crois donc répartis en à peu près 2-3 équipes parce que vous avez des anciens joueurs qui ont encore besoin de se défouler sur la glace et puis après d'autres qui sont plus là vraiment en termes de loisirs je vous ai parlé des entraîneurs, ce qu'il faut savoir c'est que aux côtés des entraîneurs qui sont salariés vous avez pas mal de joueurs aussi de l'équipe première qui viennent encadrer les équipes qui viennent aussi donner de leur temps et de leur expérience auprès des enfants donc que ce soit des joueurs ou des gardiens et après on fonctionne avec un grand nombre de bénévoles donc je parlais du comité directeur notamment mais pas que vous avez beaucoup de parents d'enfants qui sont engagés dans le bénévolat et puis des gens tout simplement qui sont amoureux du hockey sur glace ou passionnés du club de camp et qui viennent donner de leur temps donc ça peut paraître curieux mais chacun vient chercher des choses, vient donner un petit peu de ses compétences sur certains domaines donc comme moi ça a pu être le cas sur la partie événementielle à l'époque mais ça peut être aussi simplement pour donner un coup de main pour faire des sandwiches les soirs de match pour accompagner les joueurs sur les déplacements porter le matériel, leur servir un peu d'assistante sociale entre guillemets pour aller préparer les collations, etc. enfin ça peut être des choses très basiques mais qui sont nécessaires pour le confort des joueurs et pour le club donc on a un président qui a été élu l'année dernière donc qui engage son deuxième mandat et donc pendant toute sa première année de mandat il a souhaité mettre noir sur blanc l'ensemble des valeurs du club pour pouvoir montrer vraiment qu'il y avait un projet donc la politique a été définie et elle tourne autour de 4 axes donc vous avez le premier axe qui est être un club formateur donc les 4 axes sont dans un ordre qui n'est pas anodin si jamais il y avait des choix à faire en termes budgétaires ou autres il serait vraiment fait dans cet ordre là parce que ça correspond aux valeurs du club et à l'avenir qu'on souhaite lui donner donc vous avez le premier axe qui est donc sur la formation être club formateur c'est vraiment l'objectif premier vous avez des clubs qui sont plus axés sur l'équipe professionnelle c'est pas le cas sur le club de Caen l'avenir il se porte sur l'école de glace, sur les catégories mineures donc du coup il y a de gros efforts qui sont faits à ce niveau là évidemment c'est garder l'équipe donc au plus haut niveau garder cet axe là sur le sport professionnel développer le sport féminin c'est très en vogue mais on se rend compte aussi qu'il y a vraiment un besoin et une demande dans ce sens là et puis continuer une ouverture sur l'extérieur parce que c'est vrai que le hockey sur glace ça reste un sport assez confidentiel surtout en France et l'objectif est de faire en sorte de faire connaître le sport alors évidemment en faisant venir du monde à la patinoire mais aussi en allant sur des manifestations à l'extérieur comme on peut le faire aujourd'hui donc je vais développer un petit peu chaque axe pour que vous puissiez bien saisir quelles sont les valeurs du club de Caen donc l'ambition elle est de s'affirmer en tant que meilleur club formateur en France ce qu'il faut savoir c'est que sur les 5 années à venir la fédération française de hockey sur glace souhaite professionnaliser tous les clubs qui sont en Magnus alors ça passe par des aspects sportifs mais aussi des aspects logistiques, structurels, juridiques, social, etc. et donc sur l'aspect sportif notamment c'est d'avoir véritablement des ambitions au niveau de la formation et non pas avoir des clubs qui sont axés que sur l'équipe professionnelle donc à ce niveau là on a la chance au niveau du club de Caen d'être plutôt en avance alors notamment grâce à Luc Chauvel dont je parlais qui est cette année entraîneur de l'équipe première mais qui est commandant le club depuis plusieurs années et qui était uniquement sur l'aspect formation et qui a développé pas mal de choses ce qu'il faut notamment savoir c'est que le club est reconnu parcours d'excellence sportive PES dans une catégorie et qu'on a tout un dispositif qui s'appelle le César donc qui s'adresse pas que au club de hockey sur glace mais aussi sur d'autres pratiques sportives notamment la natation, l'athlétisme, etc. vous avez différents clubs qui sont à l'intérieur de cette association le César et qui bénéficient de l'appui du stade Malherme qui a lui un véritable centre de formation pour pouvoir faire en sorte d'avoir pour les jeunes joueurs qui veulent vraiment s'adonner au hockey sur glace au plus haut niveau puissent avoir un accompagnement individuel donc ça veut dire qu'ils ont cet accompagnement non seulement sur la partie sportive mais aussi sur la partie scolaire donc ils ont des cours de soutien scolaire ils sont accompagnés sur cette partie-là et l'un ne va pas sans l'autre on ne privilégiera pas la partie sportive par rapport à la partie scolaire parce que, que ce soit comme dans tout sport mais encore plus au hockey sur glace je poserai peut-être la question aux joueurs de savoir comment ça se passe au quotidien et de connaître leur salaire par exemple véritablement on ne peut pas vivre du hockey sur glace et encore moins, on va dire, vivre sur ses acquis pour pouvoir ne plus travailler après il faut absolument penser à la reconversion parce que malheureusement on ne vit pas de ce sport-là indéfiniment et la carrière d'un sportif est de toute façon éphémère on est toujours soumis à des blessures ou autres donc il faut absolument penser à la reconversion et au futur donc c'est pour ça que toute la partie formation elle est aussi axée sur la partie accompagnement scolaire on a aussi l'objectif de faire en sorte que tous ces jeunes qui soient au niveau du centre de formation aient un jour la possibilité d'aller toucher le plus haut niveau donc c'est le cas, on a cette année 5 joueurs qui étaient dans la classe sportive qui viennent d'intégrer l'équipe première donc ça leur permet de pouvoir faire des entraînements avec les pros de faire les déplacements avec les pros, d'avoir du temps de glace en Ligue Magnus et de pouvoir acquérir cette première expérience qui fait que peut-être ils évolueront et ça fera éclore des futurs stars voilà, je ne vais pas tout vous détailler parce que ça va vous paraître un petit peu long le deuxième aspect donc c'est le sport de haut niveau donc c'est évidemment maintenir une équipe professionnelle au meilleur niveau donc je vous parlais tout à l'heure de professionnalisation au niveau de la Ligue Magnus à l'heure d'aujourd'hui vous avez 14 équipes qui évoluent donc au plus haut niveau les 14 équipes se rencontrent une fois à domicile, une fois à l'extérieur donc c'est en match aller-retour et ensuite vous avez à la fin de la saison régulière une phase de barrage avec des play-offs et des play-downs dans le schéma actuel vous avez une équipe qui descend pour une équipe qui monte le schéma va changer puisque c'est la dernière saison comme ça la saison prochaine il y aura trois équipes qui descendront pour une seule montée donc ça veut dire qu'il n'y aura plus que 12 équipes en Ligue Magnus et au lieu de faire un match aller et un match retour, il y aura double match aller-retour donc au lieu des 26 matchs, il y en aura 44 il y aura l'arrêt de la coupe de la Ligue qui baissera un petit peu le nombre de matchs mais on partira sur 44 matchs de championnat l'objectif c'est notamment de pouvoir égaler en temps de jeu des championnats européens, nord-américains c'est un petit peu les mêmes problématiques qu'au basket aux Etats-Unis on joue beaucoup plus qu'en France c'est un petit peu le même schéma donc d'avoir des équipes qui sont capables de pouvoir après assumer 2 voire 3 matchs par semaine à domicile à l'extérieur et d'avoir une expérience significative qui permette que la finalité elle est aussi que l'équipe de France avec des joueurs qui évoluent le plus possible dans le championnat français et des niveaux qui égalent les autres équipes nationales pour vous donner une idée, la France elle est au 14ème rang mondial sauf que cette année au niveau du championnat du monde ils ont fini 9ème donc ils ont fait des très bons championnats du monde donc on n'est pas ridicule même si c'est pas notre sport numéro 1 en France on est loin d'être ridicule donc la structuration du club elle passe, je vous disais, sur la partie comptabilité, sur la partie sociale, juridique, etc. il y a comment le fait de pouvoir bénéficier au niveau de l'équipe première de tout un staff médical et d'un préparateur physique donc sur ce dispositif là, le club de Caen est également en avance puisqu'on a la chance d'avoir médecins et kinés qui suivent l'équipe et depuis l'année dernière on a un préparateur physique qui est non seulement sur l'équipe première mais aussi sur la classe sportive donc il est détaché un certain nombre d'heures pour le club pour pouvoir encadrer les garçons de l'équipe première donc ils ont régulièrement des séances dites hors glace pour pouvoir être au mieux de leur forme quand ils vont sur la glace et le préparateur physique est même amené à faire des déplacements avec eux sur les matchs à l'extérieur en début de saison ils vont également faire un stage de comment, un stage de pleine nature avec un certain nombre d'activités physiques pour pouvoir se préparer parce que c'est pas que les matchs il y a beaucoup de préparation en amont et pas que sur la glace mais aussi en dehors le sport féminin donc comme je vous disais tout à l'heure on a eu une grosse augmentation du nombre de licenciés alors au niveau des féminines c'est un petit peu plus compliqué parce que comme je vous disais une équipe c'est 22 joueurs donc là en l'occurrence 22 joueuses déjà des filles qui font du hockey c'est plutôt rare mais en plus en trouver 22 c'est pas évident et c'est pas le cas dans tous les clubs la patinoire la plus proche de Caen c'est le Havre quand vous avez des déplacements ou des rencontres entre clubs c'est pas comme au foot où on peut se dire on va jouer contre le village voisin là ça engage tout de suite des déplacements donc au niveau des féminines il y a deux championnats un championnat élite et un championnat excellence et en fait elles se rencontrent sur des week-ends il y a des week-ends d'organisés où toutes les équipes viennent dans un club et elles font un système de tournoi pour éviter d'avoir à faire trop de déplacements pour un seul match donc on a un entraîneur qui est dédié aux féminines ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant il y a maintenant un vestiaire spécifique pour les féminines ce qui n'était pas le cas, c'est tout récent il y a des horaires de glace qui sont spécifiques aux féminines aussi ça veut dire qu'aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant tout se faisait de façon mixte avec les garçons et on continue dans le cadre de l'ouverture à l'extérieur à faire des présentations dans les écoles pour sensibiliser les enfants et donc que ce soit les garçons ou les filles tout le monde peut commencer le hockey à 4 ans donc pour faire en sorte que cette catégorie-là augmente en nombre de licenciés ensuite l'ouverture sur l'extérieur donc comme je vous le disais tout à l'heure on essaie de faire venir le plus de monde possible à la patinoire après, la capacité reste celle calée on a 1500 places, la patinoire de Caen-la-Mer et donc il n'y a pas que les matchs sur lesquels on fait de la promotion et de la communication mais aussi en dehors donc les joueurs sont souvent mobilisés pour pouvoir participer à des manifestations à l'extérieur que ce soit à la foire de Caen, au sable animé, après ce qu'ils ont fait, à la patinoire de Noël la semaine prochaine ils vont faire une ouverture de course pour le cross du conseil général ils vont faire des séances de dédicaces dans les écoles mais aussi dans des entreprises donc on va bientôt chez Renault Trucks, des choses comme ça pour aller aussi au-devant des gens et faire connaître ce sport voilà et donc on a la chance aussi de pouvoir accueillir depuis là 2-3 ans des rencontres internationales donc ça fait parler de Caen et du club donc ça a été le cas, ça a commencé avec le championnat du monde donc je vous ai ramené, c'était le rapport que j'avais dû faire sur l'organisation du championnat du monde si vous souhaitez y jeter un coup d'oeil donc c'est vrai que là ça permet vraiment de pouvoir se focaliser sur la ville de Caen et un championnat du monde ça a quand même une certaine envergure on a eu aussi cette année au mois de février le match France-Kazakhstan au niveau des féminines et l'équipe du Kazakhstan est restée pendant 10 jours sur la ville de Caen pour faire son stage de préparation au vu de leur championnat du monde on a eu au mois d'avril le match France-Italie chez les hommes donc là c'était l'équipe de France masculine donc c'était aussi dans le cadre de la préparation à leur championnat du monde donc ils avaient un match à Caen et un match à Tours et on a la chance d'accueillir à nouveau l'équipe de France masculine l'année prochaine donc au mois d'avril contre l'équipe du Danemark donc on l'a su très récemment c'est vraiment une chance parce que l'équipe de France se prépare pas forcément toujours sur le territoire français et en plus on essaie de tourner au niveau des patinoires mais là il s'avère qu'il y a eu un savoir-faire on va dire en termes d'événementiel qui a été démontré par le club et il y a un petit concours de circonstances comme j'en parlais tout au début qui fait qu'on a cette chance-là supplémentaire mais c'est qu'il y aura un match à Rouen d'organiser en même temps au mois d'avril aussi parce que systématiquement il y a deux matchs qui sont organisés pour faire venir l'équipe pour deux matchs donc il y en aura un à Rouen et un à Caen et pourquoi Rouen tout simplement parce que la nouvelle ministre des sports est de Rouen et a été kiné de l'équipe de hockey sur glace de Rouen donc elle a souhaité pouvoir organiser un match de l'équipe de France à Rouen et comme il fallait en organiser un deuxième on a eu cette chance en termes de proximité et de savoir-faire de pouvoir en bénéficier alors là je vais venir sur la partie dont je m'occupe plus particulièrement donc comme je le disais tout à l'heure il y a un souhait de structuration des clubs de Ligue Magnus on va dire que je suis tombée entre guillemets au bon moment puisque cette exigence là sera à partir de 2014 pour l'ensemble des clubs de Magnus jusqu'à maintenant sur toute la partie sponsoring donc recherche de partenaires privés le club faisait appel à un prestataire extérieur donc une personne qui faisait toute la partie commerciale et cette personne là a décidé à la fin de la saison dernière d'arrêter sa collaboration avec le club donc ça faisait 7 ans qu'il travaillait pour le hockey club de Caen il est parti sur d'autres activités sportives et du fait de son départ et de la future exigence de la fédération le club a réfléchi à anticiper sur cette exigence là en créant un poste de manager de club donc poste que j'occupe aujourd'hui ça veut dire que j'ai deux volets sur ce poste là il y a un volet sur la partie sponsoring donc c'est 70% de mon temps ça veut dire recherche de partenaires mais aussi fidélisation de tous ces partenaires là donc c'était un aspect qui était un petit peu oublié jusqu'à maintenant parce que le commercial n'étant pas salarié et à 100% de son temps dédié au club il était vraiment sur la recherche de partenaires et après pendant la saison il y avait un petit peu moins de contacts donc là il y a un gros volet sur lequel il faut travailler et j'ai une deuxième mission qui est sur la structuration du club comme je vous le disais tout à l'heure on s'appuie sur énormément de bénévoles et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile en termes d'organisation parce que chacun a ses priorités dans la vie qui ne sont pas forcément le bénévolat chacun a du temps à consacrer selon son travail selon ses expériences et son quotidien personnel et chacun a une conception des choses qui lui est propre et vous ne pouvez pas exiger la même chose d'une personne qui est bénévole que d'une personne qui est salariée donc c'est compliqué parce que quand les choses sont entre guillemets mal faites ou pas faites comme vous le souhaiteriez de la part d'un bénévole il est compliqué de venir critiquer son travail dans la mesure où il vient déjà donner de son temps donc il faut être très diplomate on va dire parce que c'est au risque que la personne ne donne plus de son temps clairement donc cet aspect là n'est pas forcément évident à gérer mais il faut justement réussir à trouver une coordination globale qui fasse que tout fonctionne et qu'il y ait une meilleure anticipation sur les choses chose qui n'est pas forcément évidente quand il n'y a pas de lien et de liant entre les personnes donc sur la partie sponsoring on a à l'heure d'aujourd'hui à peu près 90 partenaires donc je parle vraiment de partenaires privés je ne parle pas des collectivités qui subventionnent le club au niveau des secteurs d'activité c'est très très diversifié en fait le dénominateur commun c'est le sport donc après tout le monde peut avoir une affinité avec le sport et tout le monde peut devenir partenaire les tailles d'entreprises aussi sont très variées on a des entreprises qui, voilà, il y a des auto-entrepreneurs même et puis après on part sur des boutiques qui sont beaucoup plus grandes jusqu'à Renault Trucks par exemple et on a pu constater tout au long de la saison que sur les partenaires qui sont présents qui sponsorisent le club certains viennent au match mais d'autres pas il y en a certains qui choisissent cette prestation là il y en a d'autres qui ne le choisissent pas qui choisissent que de la communication visuelle en termes de prestations qui peuvent être achetées par les entreprises c'est là aussi très divers ça passe par l'achat de place, par la privatisation du clubhouse par la communication visuelle autour de la glace par la publicité sur Normandie TV puisqu'on a décliné un partenariat avec Normandie TV donc on a un certain nombre de matchs qui sont retransmis en direct donc il y a un certain nombre de prestations tout ce qui est équipement des joueurs, des maillots, etc. et donc chacun choisit ce qui lui correspond en fonction des retombées qu'il souhaite avoir ou pas puisqu'il y en a certains où c'est vraiment par plaisir ou parce qu'ils ont leurs enfants qui jouent au hockey et ils veulent avoir leur nom sur le maillot de l'équipe première où les objectifs et les motivations des entreprises peuvent être très différentes mais ce qu'on souhaite mettre en place à partir de cette saison notamment pour pouvoir fidéliser tous les partenaires c'est de vraiment créer un club de partenaires et que l'ensemble des entreprises qui sont là apprennent à se connaître donc ça veut dire que ça peut se faire sur les matchs de l'équipe première comme ça peut se faire aussi en dehors puisque tout le monde ne vient pas sur les matchs de l'équipe première donc jusqu'à maintenant il y avait une seule manifestation qui était organisée en début de saison qui était la soirée de lancement de présentation de l'équipe avec la présentation des maillots et l'ensemble de l'effectif donc sur cette soirée là systématiquement on tourne autour de 200 personnes donc c'est plutôt une belle manifestation il y a beaucoup de partenaires qui se mobilisent mais sur le reste de la saison il peut arriver qu'on ne revoit plus les entreprises donc là on commence à organiser différentes manifestations qui permet aux entreprises selon des jours, des horaires différents de pouvoir se rencontrer dans un contexte différent des matchs de l'équipe première donc ça passe par des moments ludiques ou des moments plus professionnels donc les moments ludiques, on a fait par exemple la visite de la patinoire donc ça peut paraître anodin mais certains n'ont jamais mis les pieds à la patinoire parmi les partenaires et d'autres n'ont jamais vu le quotidien des joueurs notamment avec la visite des vestiaires, les équipements, etc. et puis sur des choses plus professionnelles on va faire des visites d'entreprises donc on va visiter prochainement l'aéroport de Caen par exemple on va visiter une entreprise d'un des partenaires ça a été le cas aussi pour la présentation des joueurs on a été chez Assibois qui est un partenaire de longue date et fidèle du club et on organise aussi, depuis l'année dernière donc on va faire pour la deuxième année un speed dating alors speed dating professionnel évidemment entre entreprises donc qui leur permet d'avoir des rendez-vous en face à face et d'apprendre à se connaître et de développer de nouvelles connaissances et éventuellement si affinités du business entre eux puisque au niveau des secteurs d'activité c'est très diversifié mais chacun peut avoir besoin des services des uns ou des autres donc dans ce type là par exemple on a diffusé en début de saison un listing avec l'ensemble des partenaires du club donc là il a évolué un peu depuis parce que toute la prospection de partenaires moi je la fais au jour le jour c'est mon quotidien d'aller rencontrer de nouvelles entreprises de leur présenter le club et d'éventuellement venir assister à des matchs pour découvrir à quoi ressemble le hockey sur glace comment se déroule un match comment se déroulent les contacts avec les autres partenaires et l'idée c'est vraiment de pouvoir créer un noyau et un réseau entre ces entreprises qui nous aidera forcément à pouvoir fidéliser les partenaires et les avoir d'une année sur l'autre donc je vous ai fait un petit peu le détail des choses faire en sorte qu'ils se rencontrent donc ça passe vraiment par beaucoup de beaucoup de communication au niveau des partenaires en particulier après il y a toute la partie sportive donc là ce qu'il faut savoir c'est que moi je n'interviens pas du tout sur la partie sportive chacun son job entre guillemets mais finalement c'est très lié puisque moi ce que je vends c'est entre guillemets du rêve c'est l'équipe première notamment et le projet du club dans son ensemble donc évidemment je travaille en étroite collaboration avec Luc Chauvel donc l'entraîneur de l'équipe première et puis au quotidien avec les joueurs sur des besoins qui peuvent être les leurs ou des besoins que je peux avoir de la part des entreprises qui les sollicitent puisque l'objectif c'est aussi de montrer que le club de Caen et le hockey sur glace c'est un sport très accessible et les joueurs sont très disponibles donc par exemple sur les soirs de match on a tout un espace cocktail où sont les entreprises systématiquement les joueurs de l'équipe première après le match viennent notamment pour faire des interventions sur le ressenti du match qui vient de se jouer pour pouvoir saluer les entreprises pour pouvoir discuter avec eux et sur les manifestations qu'on peut faire en dehors des soirs de match ils interviennent également et après on peut avoir des demandes ponctuelles de la part d'entreprises diverses et variées donc on en a qui demandent l'intervention du joueur pour pouvoir faire des clips publicitaires ou des choses comme ça donc c'est de montrer que les joueurs sont très disponibles et très accessibles donc sur la partie sportive ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'équipe Magnus c'est que c'est le plus petit budget de l'élite l'année dernière donc ils ont fini 12ème donc ça veut dire que 12ème ça permet de participer au play-off et de ne pas jouer le match qui va définir quelle équipe descend donc l'objectif de cette saison c'est de nouveau de finir au pire 12ème pour pouvoir se maintenir en élite et donc il y aura ce passage de 14 à 12 équipes en 2014 l'aspect passage à 10 joueurs formés localement c'est quelque chose qui a été imposé par la fédération française de hockey mais aussi par les clubs ça veut dire qu'on limite le nombre de joueurs étrangers au niveau du championnat français 10 joueurs formés localement ça veut pas dire forcément formés à quand formés localement ça veut dire avoir passé 3 ans en France avant ses 17 ans donc ça peut être un joueur étranger qui est arrivé très tôt très jeune mais c'est pas souvent le cas et donc ensuite comme je vous disais tout à l'heure sur l'équipe première donc vous avez 3 blocs professionnels donc 3 blocs c'est 3 x 5, 15 et un bloc de jeunes ce sont donc les 2 les 5 les 5 jeunes qui étaient en section sportive qui ont intégré l'équipe première cette année voilà donc là ce sont la façon dont on voit les choses Luc Chauvel dans le traîneur de l'équipe première donc il veut absolument que l'équipe soit vraiment au centre du club donc là on est vraiment sur la même longueur d'onde parce que c'est le cas vis-à-vis des licenciés, vis-à-vis des abonnés, vis-à-vis des bénévoles mais vis-à-vis des partenaires également donc c'est avoir une attitude irréprochable vis-à-vis des plus jeunes joueurs, des plus jeunes licenciés mais aussi vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des collectivités qui nous soutiennent parce que sans les collectivités et sans les partenaires privés le club ne pourrait pas fonctionner donc on insiste vraiment sur cette partie là et donc ça passe par la préparation physique en dehors de la glace, sur la glace et se mobiliser sur diverses manifestations ce que je voulais c'était vous donner tu veux les distribuer pour moi donc en fait dans les pochettes vous allez retrouver un historique du club vous allez retrouver les ambitions du hockey club de Caen etc. pour avoir un petit peu de matière je vous ai mis également le calendrier des matchs de la saison donc volontairement je n'ai pas été forcément trop dans le détail sur chaque sur chaque on va dire domaine puisque vous avez peut-être après des questions plus précises moi je veux bien commencer oui vous êtes à un budget d'un million d'euros oui pour l'instant vous êtes encore en association est-ce que c'est à l'étude de passer à terme le format de SASB par exemple ? alors ça risque d'être le cas en fait c'est pas ça risque c'est que ça fait partie des choses qui vont être imposées par la fédération française en fait la fédération française voudrait que les choses évoluent en ligue professionnelle et qu'il y ait vraiment une distinction de fait entre le mineur et le majeur dont je parlais tout à l'heure ça veut dire entre les équipes professionnelles et l'autre partie du club donc ça veut dire qu'on risque de devoir changer de structure juridique spécifiquement pour l'équipe première et ça sera imposé et exigé par la fédération française pour tous les clubs qui évolueront en ligue Magnus mais du coup en interne dans le club il y a déjà des partenaires ou des membres du bureau qui se positionnent pour être actionnaires majoritaires ou dans un cercle d'investissement ? alors tout n'a pas été étudié à l'heure d'aujourd'hui puisque en fait la fédération française a organisé des commissions sur l'ensemble des aspects qui vont faire partie des exigences qui sont les leurs donc sur la partie juridique, sur la partie sociale, sur la partie sportive etc. et étudier la meilleure on va dire forme juridique qui puisse être adaptée à l'ensemble des clubs de la même manière sur la partie formation c'est pas forcément évident pour l'ensemble des clubs vous avez par exemple le club de... qu'est-ce que je pourrais vous dire ? le club de Chamonix par exemple qui est en ligue Magnus le problème c'est que des jeunes qui voudraient continuer leurs études à Chamonix il y a très peu d'offres par rapport à la ville de Caen où on est assez riche en termes d'université et d'école donc du coup ça va forcément imposer un problème parce qu'on va leur imposer d'être club formateur mais à côté de ça ils n'auront pas les infrastructures qui leur permettra de pouvoir conserver des jeunes donc dans le même registre que cette problématique là l'ensemble des problématiques pour l'ensemble des sujets vont être étudiés au niveau de la fédération française pour pouvoir proposer des schémas qui soient les plus adaptés possibles pour l'ensemble des clubs avec leurs contraintes spécifiques Quelqu'un a des questions ? Moi j'en ai une Est-ce que vous ne souffrez pas trop de la concurrence avec le stade Manage notamment quand il est évolué en Ligue 1 comme les Drakas ? Est-ce que vous ressentez vraiment la différence en termes de spectateurs ? Est-ce que vous ne souffrez pas trop aussi du budget alloué au stade Malherme ? Alors en fait par rapport au stade Malherme alors on va en parler de façon générale que ce soit à Caen ou dans les autres villes le fait qu'une équipe descende en Ligue 2 n'a jamais révélé qu'il y avait davantage de sponsoring qui partait sur les autres pratiques sportives il y a eu des études de fête dans ce sens-là et qui ont montré que jamais ça permettait à un club vraiment de décoller financièrement grâce entre guillemets à la descente d'un club dans une division inférieure sur la ville de Caen plus en particulier le stade Malherme de Caen c'est historique vous avez énormément d'entreprises qui sont partenaires du club et forcément c'est une concurrence mais qui a toujours été donc elle était les années antérieures elle l'est de nouveau cette année même si le club est descendu en Ligue 2 vous avez des entreprises qui résonnent en disant c'est un lieu où il faut se montrer et quelle que soit l'attitude que l'équipe va montrer sur le terrain puisque j'en ai beaucoup qui ont déploré ce qui a pu se passer la saison dernière et qui pourtant sont toujours partenaires du club parce qu'en termes de business ça leur apporte véritablement donc on n'a pas forcément envie d'y être mais il faut qu'on y soit, il faut qu'on se montre parce que si on n'y est pas ça voudrait dire qu'à l'inverse des entreprises pourrait croire qu'on ne va pas bien financièrement alors que ce n'est pas le cas donc il y a beaucoup ce raisonnement-là qui se fait après on a davantage souffert cette année des filles du basket et de la montée de l'équipe de hand en national voilà, qui fait qu'il y a un panel qui est assez important en termes de sport de haut niveau sur camp et forcément une entreprise c'est compliqué, elle a des budgets vous connaissez le contexte économique actuel et ils n'ont pas des budgets sponsoring ou communication qui sont exponentiels et il y a des choix à faire et parfois les choix se font parce que c'est un sport un peu plus méconnu parce que ce sont des filles, chacun après aussi par rapport à ses affinités sur le sport et puis par rapport aux infrastructures en elles-mêmes, aux partenaires qui sont présents ou pas, etc. L'Américain a engagé un petit peu quelques rénovations sur le stade de foot un petit peu sur le stade nautique et puis on sent la patina un petit peu délaissée ça m'est arrivé d'y aller en voir un petit peu de hockey la patina n'a pas changé depuis un temps quoi si ? début des années 2000 bon, ils ont fait un petit peu tout mais par exemple, qu'est-ce que vous offrez en termes de prestations sur l'offre VIP par exemple, est-ce que vous vous sentez pas un petit peu à l'étroit sur une offre hospitalité, un petit peu loge ou ce genre de choses ? Alors forcément, quand on visite d'autres patinoires on peut découvrir des infrastructures qui sont beaucoup plus modernes que la nôtre mais d'autres qui sont aussi beaucoup plus vétustes donc voilà, on va dire qu'on est dans le milieu du panier on pourrait avoir mieux mais il ne faut pas se plaindre, il y a pire aussi c'est vrai qu'on a une grosse problématique au niveau de la patinoire de Caen c'est que la patinoire appartient à Caen-la-Mer et qu'on est à trois structures à se partager non seulement les créneaux de glace mais aussi les bureaux et les espaces d'accueil donc il y a quand la mer qui a ses séances publiques, les séances pour les scolaires, etc. vous avez le club de patinage artistique, l'Axel et puis le club de hockey sur glace avec, je vous parlais tout à l'heure, des 400 licenciés ça veut dire que chaque catégorie doit avoir des créneaux de glace donc la patinoire elle est largement exploitée de 6h30 le matin à parfois minuit le soir pour que chacun puisse avoir des créneaux dans ses catégories et dans sa pratique donc forcément on est limité non seulement en termes d'accueil alors là je parle plus généralement, public puisqu'on a 1500 places vous avez des patinoires qui font le double en termes de loges qui sont un petit peu désuètes et l'espace VIP qu'on propose c'est une salle qui est polyvalente ça veut dire que le matin vous pouvez avoir les jeunes filles du patinage artistique qui font leurs cours de danse, l'après-midi vous pouvez avoir un goûter d'anniversaire organisé par quand la mer, un gamin qui vient fêter son anniversaire avec ses petits copains et qui après va faire une séance publique et le soir un match de hockey avec la prestation VIP pour les entreprises donc forcément ça complexifie les choses mais à l'heure d'aujourd'hui on n'a pas d'alternative il n'y a pas de projet de deuxième patinoire ce qu'on essaie de mettre en place mais une patinoire, ne serait-ce qu'une patinoire d'entraînement donc je ne parle pas d'accueil avec du public juste une glace avec des vestiaires et 2-300 places en gradins c'est entre 4 et 5 millions d'euros donc les collectivités sont à l'heure d'aujourd'hui pas prêtes à mettre ce budget là et les entreprises privées encore moins donc on reste dans ce contexte là où il faut faire avec et essayer de proposer d'autres services qui ne sont pas liés aux infrastructures pour faire en sorte d'attirer le plus de monde possible Le projet sportif se concrétise, vous restez en Ligue Magnus vous passez sur un format 44 matchs pour le dire autrement, vous doublez votre budget de transport ? Alors en fait, à l'heure d'aujourd'hui il y a 26 matchs de championnat donc 13 à domicile, 13 à l'extérieur et il y a 6 matchs de la Coupe de la Ligue donc la Coupe de la Ligue elle va être arrêtée donc ça fait les 26 plus 6, on passe de 32 à 44 voilà, mais effectivement ça va doubler le nombre de déplacements ça va forcément doubler le nombre de casses alors je parle de casses non seulement matérielles mais aussi humaines parce que forcément plus de matchs veut dire plus sollicité physiquement les joueurs ce n'est pas des machines donc du coup ça veut dire avoir une profondeur de banc qui est plus importante qu'à l'heure actuelle et en face on n'aura pas forcément le double de recettes parce que les gens ne sont peut-être pas prêts à se déplacer plusieurs fois dans la semaine pour venir voir un match les entreprises ne sont pas forcément prêtes à doubler leur budget communication etc. donc ça va forcément à un moment poser un souci par exemple, je ne sais pas s'il vous a entendu mais je crois qu'il n'a pas entendu là je remarque bien que vous êtes sur une phase d'ascension entre la ligne Magnus et la G2 donc et la D1, oui comment ? là on a parlé un petit peu de la concurrence locale mais si on parle sur le niveau national si on parle des clubs qui sont sur le même projet comment on peut se souligner par rapport à cela ? alors par rapport vraiment à la partie sportive ? oui malheureusement sur la partie sportive c'est comme dans tout sport l'équipe se prépare au mieux pour pouvoir obtenir un niveau qui soit celui qui permette le maintien au plus haut niveau mais c'est le cas de tous les clubs les choses sont très ouvertes cette année parce que il y a on va dire une suprématie qui est un peu moins importante de certains gros clubs comme il y a pu avoir la saison passée donc les choses sont très ouvertes mais voilà ça reste le sport où il peut y avoir des surprises comme parfois il y a des défaites qui ne sont pas prévues donc ça c'est au fur et à mesure du championnat que les choses vont se dessiner non c'est à dire sur le potentiel du club je ne sais pas ce qu'on serait eu ou en subvention ou en deux salles est-ce que ça correspond aux attentes du mid-madinus en deux ans ? il y a d'autres concurrents qui ont un projet similaire avec des subventions plus importantes et peut-être une salle alors en fait chaque club on va dire a ses points positifs en effet c'est point négatif entre guillemets nous on a la chance sur le club de Caen par exemple d'avoir un gros pôle formation d'avoir beaucoup de bénévoles qui sont disponibles vous avez d'autres clubs où ils ont une patinoire qui est certes plus moderne mais qui à l'inverse mise tout sur l'équipe première vous avez d'autres clubs où la patinoire est beaucoup plus vétuste mais où ils ont des résultats sportifs qui sont très bons je pense que les choses à partir du moment où le plan de structuration de la fédération va devoir se mettre en place les choses vont à peu près se planifier parce que sur certains aspects effectivement on est peut-être un petit peu en retard mais sur d'autres on est plutôt en avance donc après les... sur la partie sponsoring c'est un petit peu... l'objectif est vraiment d'augmenter le budget dans la mesure où le passage à 12 équipes et à 44 matchs va nécessiter des besoins financiers plus importants moi je suis arrivé au mois de mai de cette année la saison sportive était terminée depuis fin février donc il y a eu un gros laps de temps où les entreprises qui étaient déjà partenaires et celles qui n'étaient pas du tout n'ont eu aucun contact avec le club parce qu'il n'y a pas eu de relais pendant cette période là et il y a eu d'autres clubs pendant ce temps là d'autres pratiques sportives qui ont profité de ce laps de temps pour pouvoir aller se présenter donc là je suis vraiment sur un travail de fond dans un premier temps pour fidéliser ceux qui étaient présents la saison passée mais aussi pour aller rechercher pas mal de nouveaux donc j'ai énormément de contacts qui forcément se concrétisent pas on va dire aujourd'hui parce que la saison est commencée ou parce que les entreprises ne connaissent pas le hockey sur glace et ont besoin d'aller découvrir la structure de savoir ce qui s'y fait entre partenaires pour pouvoir intégrer le réseau mais j'espère que tout ça va porter ses fruits et que l'on puisse justement se dégager du budget supplémentaire et pouvoir répondre aux futures exigences que seront celles du club et puis d'aller s'y parlent et l'on vous le dépasser encore